C'est une tribune signée par 6 avocats à la Cour et parue dans Le Monde, datée d'aujourd'hui pour dénoncer le tribunal médiatique qui en matière de violence sexuelle bafoue les principes fondamentaux du droit et notamment le respect de la présomption d'innocence. Des affaires très médiatisées et qui, c'est vrai, Patrick, posent de redoutables problèmes de droit. Oui, parce qu'elles touchent à l'un des fondements de notre vie en société, la présomption d'innocence, principe posé dès la déclaration des droits de l'homme de 1789, article 9, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Mais Mirabeau, Lafayette et les autres rédacteurs de la déclaration n'avaient pas anticipé les médias de masse et les réseaux sociaux où tout se passe, beaucoup se passe, à l'inverse de nos principes de droit. Devant la justice, c'est à l'accusation de démontrer la réalité de l'infraction et de rapporter les preuves de la culpabilité et la défense n'a pas à prouver l'innocence de l'accusé. Sur les plateaux télé, c'est souvent le contraire. Le suspect ou ses avocats sont sommés de prouver qu'il n'a rien fait. Les plaignants, quand il y a plainte, deviennent automatiquement des victimes et les accusés sont regardés comme des coupables. Mais des victimes, il y en a et il faut les entendre, Patrick. Les entendre, les reconnaître et y porter attention en trouvant le juste et difficile, très difficile équilibre entre la présomption d'innocence et la reconnaissance des victimes et en n'oubliant pas qu'il y a aussi des victimes du système médiatique et judiciaire et presque toujours pour des accusations de crimes sexuels où la matérialité des faits est la plus difficile à établir. Dominique Bodis, l'ancien maire de Toulouse, accusé pendant plusieurs semaines en 2003 à coups de témoignages bidons diffusés devant des millions de téléspectateurs de torture, de sévices sexuels et de meurtres d'enfants ou trop désastres judiciaires où on a cru des enfants parce que c'était des enfants. Et plus récemment, l'acteur Philippe Cobert accusait publiquement d'avoir violé et découpé des prostituées dans sa cuisine des délires rarement sanctionnés. L'accusatrice de Cobert, qui doit être jugée pour dénonciation calomnieuse, n'a jamais répondu aux convocations de la justice. Mais si vous tapez Cobert et viol dans un moteur de recherche, la première vidéo qui arrive est celle de ces accusations sordides. – Conclusion ? – La conclusion, je l'emprunte à un journaliste du Monde. C'est une phrase qui m'avait marquée, elle est de Pierre-Georges, en plein déballage de l'affaire Bodis. « Si cette affaire est vraie, avait-il écrit, si cette affaire est vraie, c'est très grave. Si elle n'existe pas, ça l'est encore plus. » – Bonsoir Hervé Temim, merci de votre présence ce soir. C'est la question de la présomption d'innocence que posent toutes ces affaires passées ou présentes. C'est ce que vous dénoncez, que même pour des faits prescrits, des enquêtes préliminaires sont désormais systématiquement ouvertes. Des enquêtes qui aboutiront forcément à un classement sans suite. – D'abord, je voudrais dire que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. Mais vous faites, Patrick Cohen, un constat tragique. Parce que la situation que vous décrivez qui est vraie, pour les vraies victimes qui n'ont pas la capacité de pouvoir obtenir une décision judiciaire, mais pour les victimes du système médiatéco-judiciaire, on voit le constat que vous faites, qui est terrible, pas vraiment de solution. Cette tribune, qu'est-ce qu'elle met en relief ? Et il faut reconnaître à Marie Dosé le mérite de l'avoir édiciée pour information. Elle est l'avocate qui a défendu Philippe Cobert. Moi, j'ai entendu, je connais Philippe Cobert comme spectateur, j'ai entendu Philippe Cobert dans une émission de radio pendant pratiquement une heure. Je suis resté quoi de ce que j'ai entendu ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'en fait, et parfois il peut y avoir un intérêt, y compris pour les personnes mises en cause à l'ouverture d'enquêtes préliminaires pour des faits prescrits, cette solution d'ouvrir des enquêtes préliminaires pour des faits prescrits amène à une impasse. Pourquoi ? Je parlais cet après-midi, c'est le hasard complet, avec un juge d'instruction, une femme remarquable, qui s'occupe beaucoup d'affaires de ce genre et qui donc a au cœur la protection des victimes. Elle ne comprenait pas cette situation. Elle me félicitait pour cette tribune. À son époque, jamais on n'aurait envisagé. Est-ce que c'est forcément un progrès ? Ça a été imaginé pour trois raisons. La première, c'est vérifier que les faits étaient prescrits, parce qu'après tout, il faut le faire. La deuxième, c'est trouver d'éventuelles autres victimes de faits qui pourraient ne pas être prescrits. La troisième... Ce qui s'est passé dans l'affaire Matzneff-Springhorne. Bien sûr, la troisième. Mais une juridiction aura à dire si les faits sont prescrits ou pas. Ce n'est pas le parquet qui juge, jamais. Il ne faut pas l'oublier. Toutes les personnes qui sont innocentées par la justice, à quelque stade que ce soit du processus judiciaire, il s'est toujours trouvé, ou presque toujours trouvé, quand c'est la victime qui a initié seule les poursuites, un procureur pour les poursuivre. Attention. Le procureur n'est pas une institution qui dit la justice. Donc, je me reprends. À la fin... La troisième raison, c'était une sorte d'espérance de réconciliation entre la plaignante et le mise en cause. Mais en réalité, dans l'affaire, par exemple, de Richard Berry, qui conteste les accusations horribles qui sont portées contre lui, l'inceste, c'est un crime horrible. Horrible. Et je suis d'accord avec bien des réformes qui sont envisagées. Pas sur la prescription, mais sur la majorité. On n'a pas à parler de consentement en matière d'inceste. Mais il les conteste de la manière la plus forte qui soit. Et c'est douloureux de constater, évidemment, la position de sa fille, probablement la souffrance de sa fille, que personne ne met en doute, et puis la situation dans laquelle il est. Vous prenez cette affaire, la prescription, elle est certaine. Elle est certaine. Il n'y a pas de doute. J'entendais l'avocate de la plaignante hier vous dire que, selon elle, on n'a même pas accès à la plainte. C'était prescrit depuis au moins 2014. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Des actes d'enquête. Moi, j'ai demandé qu'ils aient lieu. J'ai demandé aussi au procureur de veiller au secret des actes d'enquête qui allaient se dérouler. Et puis au bout de ces actes d'enquête, il va y avoir un classement sans suite. C'est sûr. Et ce classement sans suite, je suis désolé de vous dire, qu'il ne pourra jamais dire que Richard Berry est coupable. Jamais. Mais il ne pourra jamais dire que Richard Berry est innocent. Ce qui veut dire, monsieur Cohen... Ce sera peut-être la sortie d'un communiqué disant... Oui, mais... Les faits... Sont prescrits. Les faits sont prescrits, mais ils ont été constatés, matérialisés. Si ce communiqué sort, je le dis par avance, ce sera un scandale. Car le procureur n'est pas une autorité qui a la capacité de dire si oui ou non des faits sont établis. Ça a été fait dans d'autres affaires. Eh bien, ça n'est pas normal. Pour l'affaire Tristan Bannon contre Dominique Troscane. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Moi, je vous dis ce que je pense. Ça n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on dira, les faits dénoncés ou révélés sont susceptibles de constituer une infraction, mais la prescription de celle-ci est acquise. Autrement dit, on ne saura jamais si les faits sont établis. Et on aura toujours le sentiment que Richard Berry a échappé à une condamnation uniquement parce que les faits sont prescrits. Je veux juste avoir ce sentiment. La vérité de cette procédure, c'est que, je dis de la procédure, c'est que Richard Berry, lui aussi, va apporter des éléments et que pour l'instant, d'après ce qu'on sait, c'est la seule chose que je veux dire sur lui. Pas sur lui, mais sur cette affaire. Parce que je trouve que là, on fait de nous ou de ceux qui nous regardent des voyeurs, parfois involontaires, parfois ravis, d'affaires qui n'ont pas à être portées pour l'instant, en tous les cas, au stade où on a eu de l'enquête sur la place publique. Quand vous parlez du système médiatique, le problème, c'est que la justice, elle n'a pas à être rendue sur les médias, même sur les plateaux de télé. Vous allez me dire, moi, je viens le dénoncer sur un plateau de télé. Oui, c'est tout le paradoxe dans lequel je suis. C'est ma seule intervention. Mais l'enquête préliminaire, elle pourrait éventuellement permettre d'établir... que les faits ne sont pas caractérisés. Elle peut le permettre. Ce qu'on sait aujourd'hui... – Colline Berry, elle a été longuement entendue. Je lui dis, elle aurait produit de nombreux éléments. – Je les ignore. – Richard Berry va être... Vous les ignorez ? Et Richard Berry, lui, va être entendue prochainement ? – Oui, moi, je connais les éléments qui sont à notre disposition. Je sais aussi, et c'est la seule chose que, pour l'instant, je puis mettre en avant, car il n'est pas du tout dans mon état d'esprit, ni même dans mon esprit, ni même dans ma construction, personnelle de mettre en cause qui que ce soit, et j'appelle tout le monde au respect de toutes les parties. Richard Berry, mais pas seulement, bien sûr, sa fille, et y compris les témoins ou Jen Manson qui... Attendez, ce qu'on sait, c'est que l'effet incestueux qui lui serait reproché consisterait en un jeu à quatre hauteurs, dont trois, pour l'instant, disent qu'il n'a pas, ou dirait qu'il n'a pas existé. Donc, je suis d'avré de dire que cette affaire n'est pas une affaire qui ne mérite pas de discussion. Et devant une justice réelle, c'est-à-dire devant des magistrats du siège, dans un processus contradictoire, nul ne peut dire que Richard Berry pourrait être condamné. Mais qu'aurait dû faire que Colline Berry se taire ? Mais je n'y reproche rien. Comment ? Attendez, la seule chose que je veux... Vous avez parfaitement raison. La libération de la parole des victimes est quelque chose de profondément positif. Et je ne vous dis pas ça pour la forme. Je le pense, je l'ai toujours pensé. Ça n'est pas pour autant, et c'est autre chose que le comportement de Colline Berry, qu'il faut renoncer à nos principes, dont celui de la présomption d'innocence. Ça n'est pas le seul. Elle a fait ce qu'elle estimait devoir faire. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a d'abord parlé à des journalistes. Elle a parlé d'abord à des journalistes du Monde. C'est par ces journalistes du Monde que Richard Berry a su qu'elle aurait déposé une plainte. Et c'est là que je me suis rapproché du procureur. Et donc, et quelle a été la position de Richard Berry ? Et si vous me connaissiez, vous sauriez que c'est une position très rare, que je conseille très rarement à mes clients. Eh bien, Richard Berry, il a rencontré les journalistes du Monde. Et il a donné aux journalistes du Monde un grand nombre d'éléments dont tous, loin s'en faut, n'ont pas été publiés. Dans l'espoir, non pas de museler la parole de sa fille, qui est totalement libre, mais que peut-être cette enquête ne paraîtrait pas. Et comment est-elle parue ? Je veux que vous le sachiez. Parce que la responsabilité des médias, elle est à la fois très positive, souvent, parfois très grave et importante. Le même jour, un grand nombre de journalistes de ce microcosse, que vous connaissez bien, est au courant de l'existence d'une plainte. Il y a eu une fuite, d'où vient-elle ? Peu importe. Je ne pense même pas que ce soit la plaignante qui soit à l'origine de ça. Je pense qu'elle a dû être très loyale à l'égard des journalistes du Monde. Et beaucoup de journalistes m'appellent, dont certains que je connais. J'ai mauvais caractère, je me suis même engueulé avec peut-être le meilleur d'entre eux, à qui j'ai dit qu'il était impensable qu'ils sortent une information. L'information, c'était la plainte, qu'ils n'avaient pas vue. Pas de contact avec la plaignante, pas de contact avec Richard Berry. On avait sorti l'information. Eh bien, il y en a un, un journaliste du point. Mérite-t-il d'exercer ce double métier ? Je n'en sais rien. Qui l'a sorti ? Qui l'a sorti sans avoir eu ni le contenu de la plainte, ni un contact avec Richard Berry, ni un contact avec la plaignante. Et dès lors que l'information sort, eh bien, c'est terminé. Et la présomption d'innocence, M. Cohen, je suis ravi que vous en parliez. Mais est-ce que le service public que j'apprécie tant est toujours à la hauteur de ce respect de la présomption d'innocence ? Il y a aujourd'hui une telle peur, une telle trouille de la réaction des réseaux sociaux, de la réaction peut-être compréhensible d'une France du public. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé vendredi soir ? Un film dans lequel Richard Berry, n'est qu'acteur, a été déprogrammé de France 3 au dernier moment. C'est ça le respect de la présomption... Oui, M. Cohen, je suis heureux de voir votre réaction. Quel est le titre de ce film ? Je ne l'ai pas en tête et c'est... On va se renseigner. Ah ben, c'est une certitude. Il a été déprogrammé de France 3 au dernier moment parce que Richard Berry est joué dans ce film. C'est ça la présomption d'innocence ? C'est ça le respect pour... Peut-être que c'est-il vérifier la raison de cette déprogrammation ? Ah oui ? Ah ben, écoute, peut-être que maintenant... Non, mais c'est à vérifier. Vous la vérifiez. En tous les cas, si jamais ça n'est pas cette raison, eh bien, j'attends que demain, on programme un film dans lequel Richard Berry est acteur. Comme ça, ce sera le meilleur démenti que pourra me donner le service public. C'est ça le respect qu'on doit aussi à la responsabilité des téléspectateurs qui sont tout à fait libres de ne pas ouvrir leur chaîne de leur téléviseur ou de ne pas regarder un film dans lequel joue Richard Berry. Mais voilà comment on lapide des gens. Alors que Richard Berry, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, et moi, j'ai été assez surpris de le constater, il a aujourd'hui un très grand nombre de soutiens. Il pourra continuer à jouer ? Il veut continuer à jouer, à reprendre les pédoiries de Michel Alimi, notamment, qu'il jouait au théâtre ? Je ne suis pas dans sa peau, mais moi, je souhaite qu'il continue à jouer. Je souhaite qu'il continue à jouer. Parce que, sauf si la justice le lui interdisait, ce qu'elle ne ferait pas, même s'il y avait un procès, pourquoi ne jouerait-il pas ? Pourquoi ne jouerait-il pas ? Aujourd'hui, pourquoi ne jouerait-il pas ? S'il était condamné, ce serait peut-être différent, pour des raisons d'ailleurs de responsabilité personnelle. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, personnellement, je n'ai, croyez-moi, aucun goût, aucun goût pour les faits qui sont reprochés à Richard Berry ou à d'autres. Mais, par exemple, vous trouvez, est-ce que vous trouvez ça bien que Woody Allen ait eu tant de difficultés à éditer, à publier son livre aux Etats-Unis ? Je ne sais pas. C'est un débat très intéressant. Ce qui s'est passé ? Aux Etats-Unis, mais pas en France. Attendez, on est en France. Mais si ce que je vous ai dit est vrai sur France 3, est-ce qu'on n'est pas en train de se rapprocher du pire de ce qu'il y a aux Etats-Unis ? Oui, vérifiez. Et je serais heureux de m'être trompé. La loi de Damien. C'est des films déprogrammés par France 3 le 12 février. Donc, c'était vrai. C'est triste. Mais on ne connaît pas la raison de la déprogrammation. On va demander la raison à la chaîne. J'aimerais qu'on puisse la communiquer avant la fin de cette interview. Eh bien, je vous remercie. J'aimerais aussi. Et je serais ravi de m'être trompé. Et qu'on me réponde sans hypocrisie. La réponse ne serait tardée. Marion. Vous avez défendu d'autres personnalités publiques accusées d'agressions sexuelles. Dans ce contexte de tribunal médiatique, je vous cite, vous conseillez à vos clients de ne pas parler. Hurler dans le désert, dites-vous, ne sert à rien. Est-ce que ça veut dire que Richard Berry, après le long message qu'il a posté sur Instagram, l'entretien qu'il a eu avec les journalistes du Monde ne parlera plus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, vous savez, entre les conseils que je peux donner, d'ailleurs, de manière générale, et puis ce qui se passe, il y a parfois une distance. Et ensuite, et surtout, vous savez, je défends aussi beaucoup mon cabinet. J'ai beaucoup de jeunes avocats, de jeunes avocats qui travaillent. On défend beaucoup de plaignants, de plaignantes. On leur conseille aussi de ne pas parler. Et je vais vous dire une chose qui réhabilite d'ailleurs pleinement beaucoup de journalistes. Vous savez beaucoup le métier de journalistes. Il y a des informations très lourdes qui jamais ne sortent. Ça existe. Ça existe. Ça existe encore. Ça existe encore. J'en suis le témoin. Bien sûr, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. J'en suis le témoin. Il y a des avocats, de plaignants ou de personnes mises en cause. Il y a des juges. Il y a des policiers. Et il y a des journalistes qui sont capables d'avoir la retenue, la réserve et la responsabilité qu'ils font avoir dans des situations particulièrement délicates. Je vous cite à nouveau. Vous dites ne pas chercher la vérité. Vous défendez vos clients et que les médias cherchent la vérité qui intéresse les lecteurs. Non. Attendez. Marion Oudieri, c'est un petit jeu assez amusant auquel vous vous livrez. Mais vous me citez là dans des réponses à des questions. Voilà. On m'interrogeait sur le rôle de l'avocat. Oui. Et c'est bien pour ça que le métier de l'avocat est un métier sulfureux par nature. L'avocat, je ne dis pas que la vérité ne l'intéresse pas, son rôle n'est pas de rechercher la vérité. Car si demain vous êtes accusé, ce qui peut vous arriver à tort ou à raison, eh bien votre avocat, s'il veut chercher la vérité au lieu de vous défendre, il faut qu'il soit policier ou juge. C'est tout ce que je dis. Je ne dis rien d'autre. Et je vais vous dire une chose. Je crois d'ailleurs que c'est bon que les choses soient ainsi. Ça ne veut pas dire pour autant que l'avocat exerce un métier immoral, amoral, contraire à la manifestation de la vérité. Ça veut dire que dans un système judiciaire où les forces sont très inégales, où même le plus puissant est le plus faible quand il est accusé, et chacun peut en convenir s'il a connu la justice, eh bien l'avocat, il a peu de pouvoir, quasiment pas, mais parmi les pouvoirs qu'il a, il a celui de demander le respect du droit, c'est-à-dire que la charge de la preuve soit respectée. Et je vais même vous dire une chose, oublions les affaires sexuelles. Parce que ces affaires sexuelles sont des affaires dans lesquelles la raison ne fonctionne plus. Dans un système démocratique, il est parfois bon que des coupables puissent échapper à la répression. C'est la fameuse formule de Voltaire dans l'affaire Callas, vous savez bien qu'il vaut mieux dix coupables en liberté qu'un innocent en prison. Et si le système judiciaire n'est pas capable de rapporter la preuve certaine de la culpabilité d'un homme qui est accusé, eh bien il faut qu'il soit acquitté ou relaxé. C'est ce que j'ai dit et pourtant il a été condamné quand j'ai défendu par exemple parti civil de la famille Leroux contre Maurice Agnolet et il a été condamné. Et c'est ce que j'ai dit une des trois fois où j'ai été parti civil dans ma vie quand je défendais une femme victime de viol dont je pensais que si son auteur était acquitté, elle pourrait se suicider. Je l'ai écrit dans mon livre. Je n'ai jamais été aussi inquiet que pendant le délibéré de cette affaire, j'ai néanmoins dit qu'il fallait avoir la certitude pour le condamner et j'ai essayé de démontrer qu'on avait cette certitude. Il y a des règles, il faut les respecter, c'est ce qui différencie une civilisation d'une barbarie. Il y a des règles, elles sont parfois dures à accepter mais elles nous protègent tous. Et comme vous l'avez dit, la présomption... Je conclue. La présomption d'innocence, elle nous réunit tous. Elle protège tous les citoyens qu'ils soient plaignants ou mis en cause, victimes ou coupables. Merci beaucoup, Maître Témin. Dans l'attente de l'explication de France Télévisions sur la déprogrammation de la loi de Damien dans laquelle figure Richard Berry, je renvoie à votre tribune. Violence sexuelle, le tribunal médiatique contamine. L'ordre judiciaire s'est paru dans le monde daté d'aujourd'hui. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5